Emma Mireille est une étudiante de l'Institut de formation à l'éducation féminine de Portboué. Ce matin, après avoir reçu une série de formations en entrepreneuriat, elle expose son projet d'entreprise. Notre projet pour la jeunesse, c'est de créer des salles de jeu, avoir un soutien pour la jeunesse, les enfants, les jeunes, les vieux, soutenir aussi les veuves et les orphelins. Comme elles, ce sont au total 81 auditrices formées par la Fondation Massal Touré sur le thème « Renforcement des capacités en entrepreneuriat féminin, planification familiale et leadership ». Inculquer cet amour d'entreprendre au niveau des filles, parce que ça manque un peu au niveau des filles, des jeunes filles, mais notamment des institutions féminines. Elles ont leur culture, on va dire que leur formation des bases, ça les dispose à être des entrepreneurs, mais elles n'ont pas cette base. Ce moment a été l'occasion pour des femmes entrepreneurs inspirantes du réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire, de tenir une conférence pannelle sur le thème « Formation de l'entrepreneuriat au féminin, quels enjeux pour la jeune fille ». Le but ici, de partager leurs expériences afin de motiver les filles à l'entrepreneuriat. Je leur ai dit à ces jeunes filles de travailler toujours dans la performance. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut aller toujours plus loin, parce que la vie ne réussit qu'aux personnes qui repoussent leurs limites. Donc, l'Académie des femmes, dont je suis la PCA, nous allons proposer des capsules en développement personnel à ces jeunes filles pour qu'elles aient une formation vraiment complète. L'action entend être poursuivie jusqu'à la Journée internationale des droits de la femme afin de permettre aux filles de mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris de l'entrepreneuriat.